Eh bien bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la Allo Camping Car TV. Je suis avec notre ami Geoffrey Lehmann, de chez Gaule Oisir Lehmann. Donc qui est Gaule Oisir Lehmann ? Gaule Oisir Lehmann c'est une entreprise familiale qui existe depuis 45 ans Bernard. On fête nos 45 ans cette année, fondée par le Papa. On diffuse plusieurs marques de camping-cars, de caravanes. Et vous êtes un portateur aussi. Et on est agent général de la marque Aubie en caravane. Tout à fait, qu'on diffuse donc sur toute la France, dans notre réseau de 40 concessionnaires. 40 concessionnaires pour Gaule Oisir Lehmann, donc 40 concessionnaires de la marque Aubie en caravane. Donc vous avez en face de vous la personne qui les importe et qui les diffuse en France. On va présenter un petit peu le salon. Allons-y. On va se promener, on va inverser la caméra comme ça on pourra montrer des modèles. Voilà, on avance un peu. Allez, on avance. Alors là on est sur la partie, là ici on a une fin de série par exemple. En tech ou LMC. Tech, LMC. C'est un nouveau modèle LMC, en cours en 5,99. Donc ce qui est bien avec LMC, c'est qu'il est très court, 5,99 m. Il n'est pas haut, 2,71 m. Voilà, 2,71 m de haut. Vous cherchez un véhicule bas, il est là. Donc on avance. On peut continuer sur les nouveautés de la gamme Aubie Camping-Cars. Une marque pas encore trop représentée sur la France. Ouais. Mais tout le savoir-faire des caravanes, des caravanes Aubie dans le camping-car. De très belles finitions. Un très joli niveau de qualité, d'équipement. Donc ce sont des véhicules tout équipés. On a le store, on a la caméra de recul, le GPS, les boostiquaires de porte, la porte extra large. Et tout ça de série. De fabrication Aubie, c'est allemand. C'est allemand. Ça vient du nord de l'Allemagne, tout à fait. Les mérois en caravane depuis bien des années. En caravane et vraiment un savoir-faire en camping-car également. Et on espère que ça va se développer de plus en plus. On va visiter, on va le voir à l'intérieur. On va le voir à l'intérieur. Déjà un plan original. Donc ici, on remarque une soute. La soute de sous le lit. La soute sous le lit. Un plancher technique avec les ganders pulsés, tout ce qui est électricité et les tuyaux d'eau qui vont passer. Donc le plancher est chauffé. Dans le plancher, chauffé, isolé, avec une peau polyester en dessous. Donc le plancher sous-bassement polyester, ça c'est l'implantation. On va rentrer à l'intérieur. Donc ce véhicule coûte 69 990 euros. Équipé. Voilà, équipé. Le modèle avec les petites options, on sera à 71 amis. D'accord. Donc on remarque en rentrant une porte extra large. Pas besoin de se mettre en travers pour rentrer. Oui. On remarque tout de suite les finitions. Elles sont vraiment superbes. C'est quoi ça, Charles ? Deux séries. On va avoir du volant cuir, du pomme au cuir, du cerclage chromé au niveau du contour et du compteur. Le poste blackpoint qui fait caméra de recul et GPS bien sûr. Les stores d'occultation. Le sunroof en haut qui va nous rapporter un petit peu de clarté. Au-dessus de moi, on va retrouver donc le lit de pavillon. Donc un lit de pavillon. Qui est manuel. Qui est manuel. Oui, tout à fait. Par contre, c'est un vrai lit pavillon de deux places et qui ne vient pas coiffer la porte, vu qu'on est sur un salon extra large. Oui, effectivement. Le lit ne bloque pas la porte. Ça, c'est quand même un gros argument. On va passer sur l'arrière du véhicule. Voilà. Donc on tombe bien sûr sur la cuisine, sur une cuisine, sur une cuisine en aile. Un frigo Slim Tower de 150 litres. Donc c'est quasiment les mêmes que les anciens, sauf qu'ils sont beaucoup plus hauts. Tout à fait. On est sur une implantation un petit peu originale, à la mesure où on va avoir un lit à la française. Mais un lit à la française situé non pas à l'arrière du véhicule, vu qu'on va laisser la place sur l'arrière du véhicule pour la grande salle de bain. C'est un WC douche. C'est vrai que la salle de bain, elle est extraordinaire. Très éthérée. Donc on va montrer un petit peu le... Voilà, un petit intérieur. Donc une douche extra large. Exactement. C'est vrai que... C'est où les gabarits rentrent. Les Allemands sont en général de gabarits assez un peu plus corpulents que la moyenne des Français. Ceci expliquant ceux-là. Voilà. Donc ce véhicule est proposé en 7 mètres ou en 7,50 mètres. D'accord. Les détails existent. C'est vrai qu'il est magnifique. Les temps sont vraiment très très bien choisis. On va aller un peu plus loin. C'est un nouveau modèle 2017 chez vous. Oui. Donc ici, on est dans le secteur des occasions. Le secteur des occasions. Hein. Donc il y a de quoi faire. On démarre à 24 000 euros pour monter à 51 000. D'accord. On continue sur du véhicule au billet. On est sur un lit central. Au billet, c'est faire également du lit central. On va juste jeter un petit oeil à l'intérieur vite fait. Les pavillons et l'île central. Douche, WC, c'est pareil. Ouais. C'est vrai que c'est sympa. Donc nous sommes également concessionnaires de la marque... Oui. Le concessionnaire de la marque est de la marque Bavaria. Oui. Que vous connaissez bien tous. Donc en Bavaria, on a essayé de mettre une assez large gamme. Pour représenter la gamme Bavaria. Donc on va avoir du profilé. Et bien sûr, tous les différents intégraux. On va rencontrer dans la ligne des intégraux. On vous rappelle que Bavaria fait partie du groupe pilote. Du groupe pilote. Fabrication française. Tout à fait. Fabriquée à la limousinière en dessous de Nantes. Donc ici, on a des intégraux. Avec plusieurs niveaux de finition chez Bavaria. On va attaquer sur le style. On va monter sur le classe. Et on peut finir sur du allure. On est tout au top de gamme de la marque. Ouais. Donc des implantations destinées au marché français. D'accord. On précise qu'il y a des châssis de réservé pour Gaule-Oisir-Nemann. Tout à fait. D'accord. On connaît la situation actuelle des fabricants et des délais au niveau des véhicules. On a encore la possibilité d'avoir... On a réservé des châssis. On a encore la possibilité d'affecter des véhicules, de choisir les options, les couleurs et les options spécifiques que les clients désirent. Donc une personne vient ici à Strasbourg sur le salon tourissimo. Il dit voilà celui-ci me plaît mais bon c'est vrai qu'en ce moment il n'y a plus beaucoup de temps qu'une part. Et les usines ne peuvent plus produire. Ça fait un bout de temps qu'on vous le dit. Sauf qu'effectivement j'offrais à réserver des châssis. En clair si vous souhaitez un véhicule quel que soit le niveau de finition, vous pouvez le commander. Vous serez livré dans tous les cas avant l'été. Tout à fait. Sur fin avril, début mai. D'accord. On avance un petit peu. Un délai acceptable. Donc pour situer un petit peu la procession, comment vous trouvez en venant ici sur Strasbourg ? Alors comme je dis c'est assez simple dans la mesure où ça fait 45 ans qu'on est implanté au même endroit. On est au bord de la route nationale 4. Donc l'ancienne route qui va de Strasbourg à Paris. On est à 5 km de Paris, à 2 km du zénith de Strasbourg. À 5 km de Paris. De Strasbourg pardon. Heureusement qu'on ne s'y a. C'était dans notre sens. Donc vous êtes aussi, vous faites des fourgons. Voilà, on s'est positionné également. On est un des spécialistes de la région en fourgons. Donc on va proposer bien sûr les nouveaux fourgons au billet. On va proposer du Westfalia. On va proposer du road car, du Bessel, du Bavaria, du Roller Team. Alors on a vraiment un choix de marque. On va s'avancer près des Westfalia. Voilà, la nouveauté, les Kepler, les Jules Verne, les compacts. Donc c'est vrai que ce sont des véhicules qui plaisent énormément. Définition superbe Westfalia. Voilà, un véhicule fabriqué par les unines Rapido, sous la marque Westfalia. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est effectivement Rapido qui a racheté la marque Westfalia et qui aujourd'hui l'a produit. Exactement. En Allemagne aussi ? Tout à fait. En Allemagne. Les fourgons au billet. D'accord. Donc j'espère qu'on en verra beaucoup sur les routes parce qu'en fait ils sont vraiment, en termes de finition, Alors si je peux me permettre Bernard, j'aimerais bien montrer à nos internautes l'exclusivité, l'innovation 2017 au billet dans les fourgons aménagés. Alors qu'est-ce qu'il y a comme innovation ? Alors on va présenter ce véhicule qui est donc un nouveau véhicule 2017. Oui. Donc l'innovation Bernard va se situer au niveau du réfrigérateur. Donc on est sur un réfrigérateur à compression. Donc pas de gaz. Tout à fait. Donc du 12 volts, 222 volts. D'habitude dans les fourgons, on va retrouver les frigos en partie basse en général. Également ici, on perd de la pente de l'oeil. OBI, cette année, nous a sorti le frigo de paville. On a un frigo de 150 litres au niveau du paville. C'est magnifique. Frigo à compression, c'est une innovation 2017. C'est une exclusivité de la marque OBI. D'accord. Et c'est une exclusivité qui plaît beaucoup à la clientèle notamment. Alors ce qui va intéresser les internautes est sans doute la consommation de ces frigos à compression. Qu'est-ce qu'on peut en dire par rapport à un frigo classique ? Ce qu'on peut déjà en dire dans un frigo à compression, c'est qu'un frigo à compression ne va pas fonctionner 24 heures sur 24. Un frigo à compression va travailler dès que la température remonte trop dans le frigo. Il va retravailler, redescendre la température. D'accord. Donc on a un frigo qui ne va pas travailler constamment 24 heures sur 24. En consommation, on est sur de la batterie gel, on a une autonomie de batterie qui est quand même assez conséquente. Il y a Sébastien Vina qui demande si on fait des capucines. Alors on peut représenter des capucines, mais les capucines ça va être éventuellement dans ma gamme Roller Team. Bavaria ne fait pas de capucines. Obi, on ne s'est pas positionné sur les capucines Obi. Donc je peux proposer de la capucine neuve dans ma gamme Roller Team. D'accord, je vais montrer à ça de là. Du coup aussi. Voilà. Comme ça, on est sur un 6 mètres. Oui. Mais au niveau des finitions, il est vraiment exceptionnel. Le savoir-faire à l'allemande. Donc ici, on a une moussiquaire de porte. L'emplaide. Des finitions magnifiques. Il y a des surpiqûres. Difficile de critiquer une telle qualité. Qu'est-ce que tu vas nous montrer ? On va passer éventuellement sur un fourgon peut-être plus d'entrée de gamme. Oui. Un entrée de gamme, bien sûr, ce n'est pas péjoratif. C'est une question de finition. Oui. Donc on représente la marque Rodecar. Alors Rodecar, c'est-à-dire ? Alors Rodecar, on peut dire que c'est éventuellement la marque d'entrée de gamme de chez Pustle. Donc ça fait toujours reparti du groupe Imer. C'est fabriqué en Allemagne. Et propose des véhicules avec des finitions intérieures plus succinctes, on va dire. Mais avec des prix très abordables. Vu qu'on a un véhicule en 5,40 mètres, là qu'on va vous présenter, à moins de 40 000 euros. Christophe demande pas besoin de permis poids lourd. Non, bien sûr, pas besoin de permis poids lourd. Tout ce qu'on a vu sur le stand, tout ce qu'on a présenté est donc en permis VL. Tout est en VL. Sachant qu'effectivement, sur les Integraux Bavaria, on peut demander un châssis PL. Tout à fait. Donc tout est possible, il suffit de demander. On va vous présenter maintenant. Allez, on présente un entrée de gamme. Voilà. Lequel ? Donc le Rodecar, le Rodecar 5,40 mètres. Donc on est sur un véhicule de 5,40 mètres de long. 5,40 mètres, c'est difficile de faire plus petit. Exactement. 5,40 mètres, on va tout de même trouver un certain niveau de finition. On va retrouver donc toujours la moustiquaire de porte. Oui. On est sur un marche-pied extra large également. Oui. Alors bien sûr, Bernard, nous sommes dans un 5,40 mètres. On est dans de l'entrée de gamme. Alors où va se jouer la différence ? On est sur des placards plats. On n'a pas besoin de chercher des formes, de chercher du design, avec peut-être des retours du biton. On est sur quelque chose de simple. Mais souvent, clientèle, fourgons, nous demandent des choses simples, pratiques. Donc on est sur des rangements simples. Il y a plein de fourriture. C'est pratique. On va à l'essentiel. Voici au niveau de la salle de marge. Je vais mettre un peu de lumière. Donc un bac à douche avec un calbotis et un lavabo escamotable. Ça, c'est judicieux par contre. Et le lit mesure à l'arrière ? On est sur un lit d'un mètre quarante. Et par contre, on peut bien sûr enlever le matelas, remonter le sommier pour y faire du rangement. Pas de superfus. Et donc tout ça pour 39 000 et quelques euros. Alors, Gouloisier-Lémane, c'est également le spécialiste de la région en caravane. Oui. Il faut savoir qu'on a une trentaine de caravanes neuves exposées sur notre parc. On a certainement des plus grands parcs de caravanes neuves. Oui. Alors, comment se porte le marché de la caravane ? C'est intéressant ce que tu dis là parce que les gens parlent de camping-car, de camping-car. Il faut savoir que des caravaniers, il y en a, il y en a toujours, il y en aura toujours. Les camping-caristes ne sont pas des caravaniers, vis-à-versa. Le caravani aime bien avoir sa voiture, avoir son indépendance, poser son véhicule et après transiter. Ils vont même jusqu'à 200 km autour des campings pour visiter, pour aller chercher des crics, des plages, des marchés, des choses comme ça. D'accord. Le camping-car, pareil, il est en train de remonter. La caravane remonte tout doucement, se stabilise plus ou moins. Ce que je retiens, moi, c'est plutôt les véhicules haut de gamme qui fonctionnent, notamment. Oui. Et notamment, par exemple, les véhicules qui se portent bien sur le marché. Je pense que les atouts nous vont comprendre en montant dedans parce qu'effectivement, ce sont des caravanes d'exception, de très grande qualité et surtout, surtout, une grande isolation. Et l'isolation, Dieu le sait, en caravane, c'est important. Alors, je te montre ça, Bernard. Donc, c'est des caravanes qui sont équipées pour toute saison, été, comme hiver. Voilà. De la porte large, de la moustiquaire de porte. Voici. On va commencer par le salon. Donc, on est sur une finition meuble brillant. Le salon en U. Oui, ça, c'est un grand classique, le salon en U. Facilement transformable en lit également, si jamais on veut accueillir également des convives. Beaucoup d'éclairage indirect, également, chez OBI. Oui. On va retrouver une nouvelle cuisine équipée avec du plan de rangement. On retrouve toujours les frigos OBI, donc les Slim Tower, toujours du 150 litres. Oui. On est sur une vaste cuisine qu'on appelle la maître cuisine, donc en allemand cuisine d'un mètre. Vu qu'on a des tiroirs ici qui ont une longueur, une largeur d'un mètre. Remarquez qu'ils sont auto-freinés, ils se ferment tout seuls, on appuie aussi. Oui. Mais ce n'est plus de la caravane, ça. On met du rangement partout, on a des petits lits partout, un petit rangeux clé également au-dessus de la porte. Ce sont des détails, mais à un moment, ça peut faire beaucoup. Et on arrive dans la chambre où on découvre un lit central, un lit central et on est sur une largeur d'un lit d'un mètre cinquante. Un mètre cinquante. Un mètre cinquante. Et une petite fenêtre à l'avant, une petite chambre parentale. On est sur trois fenêtres, un lanterneau et trois fenêtres au niveau de la chambre. Trois fenêtres au niveau du salon. Donc vous pouvez vous positionner votre caravane sur votre camping, comme vous voulez, pour avoir la belle vue. Oui, oui. Une séparation chambre. Ce qui fait qu'il y a des gens qui dorment à l'arrière, effectivement. Alors, dans une caravane, on va retrouver bien sûr également l'espace cabinet de toilette. Le lavabo cabinet de toilette, on va mettre un petit peu de lumière. Ici. Voilà. Donc le WC, le lavabo. On considère, ne cherchez pas la douche, on considère qu'une caravane, contrairement à un camping-car, atterrit systématiquement dans un terrain de camping, doit être alimenté en 220. Donc on est censé retrouver également l'alimentation de sang, le sanitaire, pardon, sur un camping. Donc les douches ne sont pas, je dirais, essentielles, essentielles en général dans une caravane. Donc là, on a une caravane. On a, par contre, à Bernard, on a également des caravanes avec des douches, des douches vraiment faites pour ceux qui voudraient des douches dans des caravanes. Donc ça, c'est une caravane, on peut faire du caravaneige. Elle est parfaitement isolée. On a du chauffage, on a de l'eau chaude, on a donc une réserve d'eau. Exactement. Voilà. On a 50 litres d'eau propre. On a un chauffe-eau, on a un chauffage à air pulsé. Notamment là-dedans, c'est le chauffage 5000 watts, le trumeur. Donc, et on voit énormément, énormément de caravane-nommies, notamment en caravane-neige. Ouais. Regardez, vous penserez à moi quand vous regarderez les caravanes qui sont présents dedans en caravane-neige. Donc, en plaques de cuisson. Donc, Obi met toujours trois feux, mais arrive à positionner les trois feux pour qu'ils soient, je dirais, utilisables. J'espère que la petite visite vous plaît. Alors, je vous montre, Bernard, on regarde encore éventuellement le haut de gamme de chez Obi. Allons-y. L'exclusivité est quelque chose qu'on ne va pas trouver ailleurs. On y va. C'est parti. On laisse marcer Geoffrey. Alors, ah oui, la premium, je vous l'ai mis en... Alors, la premium, c'est le look. Une caravane comme celle-ci, lookée comme elle est, on ne croise pas tous les jours dans les terrains de camping. Alors, notamment celle-ci, également avec un coffre arrière, c'est du rangement. On peut y mettre les tables et les chaises, on peut charger jusqu'à 70 kilos à l'arrière de la caravane. Ah oui, tout est réfléchi. Ah, ça c'est génial, on va pouvoir la visiter depuis l'arrière. Le niveau de finition, des éclairages. C'est un vrai petit appartement. On va la voir de l'intérieur, c'est peut-être plus simple. Ah, le véhicule en chante aluminium, de série. Ah, la porte, super finition. Regardez-moi le look. Un look exceptionnel, comme disait Geoffrey, jante aluminium. Un AKS, donc des gens qui ont connu les anciennes caravanes qui bougeaient sur la route. On est sur un sabillateur antilacé de série, on est sur un rougeo qui pèse flèche. On peut d'office voir quel est son poids en flèche. Et on a un look extraordinaire. Ah oui, on va la voir à l'intérieur. Allez. Allons-y, Geoffrey. Alors, pour préciser, cette caravane est proposée au prix de 25 650 euros. Donc, par contre, elle est bien équipée. Alors là, on est dans une finition encore plus haut de gamme au niveau des meubles. On est vraiment sur des laquages, sur des laquages bombés, de l'éclairage indirecte partout, au niveau des LED, des grands rangements arrière et éclairés également. On est sur une très, très belle cellerie en alcantara. Une finition plateau de table avec retour bande d'aluminium. Pareil pour le plan de travail. Également, tout est laqué. Tout est laqué. On a de la finition aluminium. On a une crédence. Ça, c'est particulier au camping-car. On y arrive en caravane. Une très jolie crédence au niveau de la cuisine. Toujours les petits rangements. Le 150 litres en Slim Tower, toujours. Et là, on est sur des implantations que les Allemands aiment bien, mais qui commencent à venir beaucoup en France. Les Lits Jumeaux. Les Lits Jumeaux. On va en reparler ces prochaines années. Mais les Lits Jumeaux, c'est la même confort de la chambre. C'est vraiment très tendance, les Lits Jumeaux. C'est vrai, après tout, que chacun aime avoir son petit confort. On est sur du béton. On est sur du clair à l'arrière et du laquet un petit peu plus foncé sur l'avant. Ah oui. On est dans un modèle 4,95 m. Donc, il n'est pas un caravane de taille moyenne, je veux dire. On dort à 4 aussi. Et on dort à 4 dans la mesure où on va toujours descendre la table, mettre les coussins et faire éventuellement un couchage d'air poing à l'arrière. Par contre, je vois une chose, c'est qu'il y a un tableau de bord, un petit peu comme dans les camping-cars. C'est comme dans les camping-cars. On va avoir un tableau de bord. On va pouvoir avoir la température extérieure, la température intérieure. On va pouvoir allumer son chauffage électrique. On voit si on est connecté en 220. On peut l'équiper d'une batterie également pour être autonome. On va avoir les niveaux de batterie, on a les éclairages, on peut mettre un réveil, mettre l'heure. Également, ce Cibus peut être connecté à Internet. C'est-à-dire que je vais pouvoir, si je le veux, allumer mon chauffage ou ma climatisation de mon smartphone de la maison. Je mets ma caravane en station de ski, j'ai deux heures de route, je peux allumer mon chauffage à distance, j'arrive, ma caravane est chaude. Ça s'appelle la Dometic. Donc, c'est de la caravane connectée. Merci Geoffrey. J'espère que la visite vous a plu. On se revoit demain pour faire un petit tour ensemble. Très bien. Et mon tour, c'est peut-être d'autres choses un petit peu de maintien. Voici, je vais vous présenter en en direct. Salut. Donc là, c'est Laurent Camping-Car, que vous connaissez peut-être, qui se trouve à Strasbourg aussi. C'est mon ami. Oui, dans ce métier-là, tout le monde se connaît, il faut le savoir. Donc, Laurent Camping-Car est quand même très, très, très connu à la profession. Il a des marques différentes. Exact. Il avait l'an dernier Daniel Guichard sur son stand. On a les... Qu'est-ce qu'on peut dire de ta concession ? On est en direct sur Allo Camping-Car TV. Eh bien, écoute, on est des pros du SAV. On fait des grosses marques comme Nisman Bichaud, un peu haut de gamme. Du poids lourd. Du poids lourd. Oui, voilà. Avec ta permission, je passerai demain sur ton stand et puis on parlera un petit peu de ce que tu fais. Voilà. J'espère que la petite visite du stand vous a plu et à ce moment-là, on se revoit demain avec Geoffrey, bien sûr. Voilà, allez nous voir. On est là du matin 10h au soir 19h jusqu'à dimanche soir. Alors, on vous dit à demain. Bonne soirée. C'est là. On est là. – Sous-titrage FR 2021